Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues rapporteurs, chers collègues. Moi j'avais plusieurs observations, d'abord une observation pour plusieurs questions. La première observation c'est sur la compétence législative, vous avez rappelé le droit communautaire, le droit interne, et la nécessité relative d'avoir recours à un texte législatif ad hoc à supposer qu'on aille sur l'application qui a été envisagée par le Président de la République. Mais je pense que dans ce cadre là, c'est bien le rôle du Parlement, dans le cadre d'un débat à organiser qui interviendrait, ne peut pas être la seule intervention du Parlement, et je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et ce que la CNIL fait également dans ses travaux, est essentiel dans la préparation, au cadre de confiance, et aussi dans les garanties qu'elle peut apporter au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'application, une fois qu'elle sera devenue opérationnelle. C'est quelque chose qui moi m'importe beaucoup, parce qu'on raisonne beaucoup de manière abstraite avec des principes, c'est essentiel, on est là d'ailleurs pour ça, mais on verra en se confrontant à la technique et à la mise en œuvre réelle de la chose, que beaucoup d'autres questions vont venir, et parfois même vont venir par grappes, puisqu'elles vont engendrer des questions, la simple évocation de la présidente des tests de température dans les entreprises, démontre que l'inventivité humaine, couplée par le bon sens, ou quelque chose qui est évoqué comme tel, ça donne lieu parfois à des choses tout à fait préoccupantes. J'en viens donc aux questions techniques, et à la question du Bluetooth et des contraintes. Est-ce que ce Bluetooth qui présente moins de risques de sécurité, et qui est moins intrusif que la géolocalisation, est-ce qu'il est suffisamment efficace quand même pour répondre à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire à pouvoir vraiment avoir une forme de tracing des contacts, et si l'on regarde un peu les exemples étrangers, notamment l'exemple coréen, on s'aperçoit que derrière l'application elle-même téléchargée sur un terminal mobile, il y a une infrastructure humaine considérable de gens qui sont là pour interpréter, et pour donner lieu notamment à des appels téléphoniques individualisés. Est-ce que la Commission nationale informatique et liberté a eu une réflexion sur la partie infrastructure, on va dire en back-office, à l'arrière, pour regarder comment est-ce qu'on va sécuriser les choses ? De la même manière, si le porteur de l'application est déclaré par un test PCR ou sérologique comme étant positif, qu'est-ce qu'on a imaginé comme mesure pour prévenir ceux qui ont été en contact un temps suffisant ? Est-ce que, pour être très concret, est-ce que c'est l'application elle-même qui va vous envoyer un bip, un SMS, une notification, en disant que vous avez été en contact avec quelqu'un porteur du virus tel jour à telle heure, ou est-ce qu'on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir, je ne sais pas si on en est capable humainement d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir une armée, puisque c'est le terme coréen, de personnes qui vont être capables d'interpréter et donc de mettre en œuvre ce contact ? Alors moi, je viens d'un département dans lequel ces choses ont été faites au niveau des premiers clusters, qui sont le cluster des contaminements jouets, le cluster de la Balme de Sylingie, où l'ARS a mis ça en place. Alors il n'y a pas d'application, mais on a repris l'historique des gens en disant, monsieur ou madame, quels ont été vos contacts sociaux les plus proches pendant ces derniers jours ? Et toutes les personnes ont été contactées par des médecins ou par des personnes relevant de l'ARS, capables de dire, attention, vous avez dans tel cadre été en contact avec une personne. Donc je mesure en même temps l'envergure de cette question qui est considérable, puisque c'est vraiment une question de moyens humains très importante. Et puis, madame la présidente, ça ne vous surprendra pas, vous savez que le Sénat est très vigilant aux questions de souveraineté. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, demain avec le ministre de l'Intérieur et sans doute cet après-midi, on est question au gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans cette affaire du coronavirus. Il y a peut-être une opportunité qui est celle des entreprises françaises et ou européennes capables de mettre en place cette application. On déplore souvent l'inexistence de licornes dans notre pays, dans le domaine du numérique. Est-ce qu'on est... Alors, aujourd'hui, on risque d'avoir des solutions clés en main qui nous sont proposées par Google, Apple. Je lisais un article du Guardian, les Anglais parlent de Palantir. Est-ce que de ce côté de l'Atlantique, dans le cadre du RGPD, des entreprises qui ont la culture de protection des données personnelles, ne devraient pas être privilégiées ? Là aussi, la question est très sensible et très politique. J'en ai bien conscience, mais je me dis qu'à l'instant où on se parle aujourd'hui en commission des lois du Sénat, c'est important qu'on parle de ces questions-là parce que d'avoir des professionnels qui connaissent notre cadre juridique, notre culture, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une application qui sera finalement respectueuse de ce que nous voulons que si nous avons recours à des personnes qui sont des groupes extrêmement puissants et qui auraient peut-être des arrières-pensées avec cette application. Je vous remercie.